Bonjour ladies and gentlemen, c'est Dark Yvan, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour assister au Minecraft Live. Forcément, les prochaines nouveautés qui arriveront pour la 1.21, attention, ils ont décidé aujourd'hui maintenant de ne plus teaser sur des potentielles choses, on en avait parlé l'année dernière, ça les avait un petit peu, vous savez, on se rappelle un petit peu du biome, du biome, vous rappelez la forêt de bois de boulot qui finalement n'est jamais sorti, tous ces trucs là où ils monteraient des concept art pour la wild update, puis finalement c'est pas arrivé, cette fois maintenant c'est toujours, ils se sont mis d'accord là-dessus, on vous montre les choses qui sont prêtes, et ça veut dire qu'ils disent aussi que pour la 1.21, il n'y aura pas que ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres choses, en plus de ce qui va nous être présenté ce soir. Qu'est-ce que la team Minecraft a dans ses tiroirs ? Exemple, on a des développeurs qui travaillent sur des outils pour que notre développement soit plus efficace, d'accord, d'accord, ok. Une autre chose que j'aimerais mentionner ce week-end, on a release de la snapshot, une preview, et on pouvait mettre, je vous avais parlé des pots, effectivement, ils avaient fait en sorte qu'on puisse rajouter des objets dans les pots, et les trier aussi, ça faisait des trieurs, on peut mettre des entonnoirs, etc, bref, et on pouvait les stacker, mettre un stack d'une item différente sur chaque pot, donc elle parlait de ça. Et nous travaillons sur une nouvelle update qui va arriver bientôt. On veut tous savoir ce que, voilà, quel est cet update ? C'est le combat et l'aventure, et tinkering, oh là, forgeron, genre il y a tinker qui arrive là. Pas de stockage, je lui pute un con. Minecraft va arriver sur ses 15 ans, donc beaucoup de pression. PVP, aventure et tinkering. Tinkering, ça peut être cool. Il est temps de tester votre skill sur des nouveaux trials. On rajoute. Le trial chamber, une nouvelle structure multiple. Avec plein de nouvelles features dedans. Qu'est-ce qu'on avait vu ou pas ? Ah non. La trial chamber. Alors. J'ai été en train de fouiller dans les caves, et j'ai trouvé une trial chamber. Ok. Incroyable. Je voulais rajouter des nouvelles aventures pour les joueurs. Et les chambres recèdent de challenges assez incroyables. Dans le centre de tout, qu'est-ce que vous pouvez trouver ? Le corridor. Ok. Il y a un corridor. A l'intérieur. Très bien. Effectivement, on voit un corridor. Le corridor mène à plusieurs salles. D'accord. Avec des chesses, etc. On peut trouver des choses qui vous challengent, etc. Et certaines choses qui vont vous aider. Les chambres sont des nouvelles structures. Qui combinent plusieurs rooms différentes. Il y a beaucoup de variations de structures. Ah bon. A chaque fois qu'on l'a testé, on avait l'impression de découvrir une nouvelle chambre. Donc apparemment, ce ne sera pas des structures fixes. On aura des structures qui bougeront à chaque fois. Un peu de génération procédurale. Avec plusieurs modèles de trucs. Ne me suis pas. On va vous montrer le nouveau vaisselle style qu'on a fait. Alors je ne sais plus ce que c'est quoi vaisselle. Mais... Vous avez trouvé quelque chose de spécial. Oh, hey there Agnes. Hey, salut. Eh oui, on a plein de blocs décoratifs qui s'ajoutent. Ça va être très fun à construire. C'est vrai qu'elles sont sympas plutôt. Les blocs sont plutôt sympas. Ah, il y a des lampes en copper. Elles sont jolies les lampes en copper. J'aime beaucoup. Ouais, ouais, ouais. C'est bien, lampes en copper. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Je suis très impatient de voir ce que les joueurs vont construire avec ces nouveaux blocs. Alors voilà, on va voir aussi ça, les nouveaux blocs comme ça. C'est pas mal. On peut devenir super créatifs avec ça, ok. Ok, ok. Ah, voici un des chests qu'on cherchait. Ah, on peut les oxyder. Ah, ok. On peut utiliser la hache, donc c'est la même fonctionnalité qu'avec le cuivre. Ok, ok, cool. J'adore cette mécanique so much that the more oxydized the copper bulbs are, the more dim the light will be. I think it's super interesting for storytelling. Definitely, I don't even need to bring torches anymore to the trial chambers. I just bring an axe and light my way through. A trial spawner, time for combat challenge. Ok, I see ice blocks around the trial spawner. Ah, il y a des ice blocks. Ah d'accord, en fait, les blocks indiquent sur le type de mob qui va spawner comme il y avait de la glace, ce serait des strays apparemment. Alors, c'est des spawneurs différents, ça. Oh, ce travelling incroyable. C'est des spawneurs qui s'épuisent. Oh no, so many strays. Ah, tellement de strays. Ce sont des bons acteurs. Ouais, ok, le spawner s'épuise trop bien. J'aime bien ça. Et ça donne des émerauds en plus. Ok. Est-ce qu'ils peuvent le récupérer ? C'est une nouvelle version des spawneurs. Il s'adapte au nombre de joueurs qui rentrent dans le trial. Ok. C'est gérable en multijoueur aussi. Plus c'est nombreux, plus il y en a. Ok. Il y a un cooldown et on peut revenir plus tard pour l'utiliser. Oh ! Ne le casse pas. On veut que tout le monde puisse en profiter. Allez, on va à un autre challenge. Allons-en dans un autre. Un petit côté Volt Hunter. Je ne sais pas à combien de joueurs ça prend. Et je me demande si ça s'adapte plus pour Bedrock que pour les Java joueurs. Ah, parce que ça, je ne sais pas aussi si c'est pour Java ou pour Bedrock. Ok. Les trappes d'or en copper, là. Ah ouais, les trappes d'or copper. On voit les trappes d'or copper un petit peu. Corey, Oscar. Hey Agnes. Qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un nouveau bloc, là. Un crafter. Qu'est-ce que c'est le crafter ? On peut automatiser le crafting ? Quoi ? Ils ont mis un crafter qui automatise ? Mais non. Et plaçons un bouton ici. Ok. Petit signal de redstone. Waouh, je ne pensais pas qu'ils allaient rajouter ça. Alors là, je vous avoue que moi je pensais voir ça qu'en modé. Ok. Sympa. J'espère que le truc se grandisse plus vite que moi. J'espère moi aussi. Ok. Ah oui, il a automatisé, il a créé un truc en redstone pour un crafter. Ok. Ah ouais, tu peux sélectionner les trucs que tu veux crafter et tout. Ah, c'est bien fait. Ah, c'est bien, c'est bien. Ah ouais. Ouais, ouais, ça va. En plus, même pour les gens comme moi qui comprennent rien, là j'ai compris. Sois sûr de récupérer une armeur, etc. Ah, ils vont retourner à la trial chamber. Ok, le crafter incroyable. Ok. Ouais, hé, hé. C'est pas mal, hein ? Oh ! Oh, l'équipement automatique. J'adore. Avec les crafters derrière. Trop bien. Ah, les idées sont classes. The Breeze ? Ah, il y a un nouveau mob ? Oh, il y a un nouveau mob ! C'est une sorte de blaze du vent. Ah, il y avait des gens qui avaient teasé un peu ça. Il y a un blaze du vent ? Ah, il y avait un vrai lien avec le vent en fait. Elle ne fait pas de dégâts. Mais ça dégage des dégâts quand il collide directement avec quelque chose. Ah, par contre, si tu prends des dégâts, si tu es poussé contre un mur. Si jamais tu touches un mur après avoir été touché, tu prends des dégâts. Ça interagit avec certains blocs. Oh, il y a des trappes qui tombent et ils te piègent. Oh là là, le truc peut interagir. On peut l'utiliser du coup dans d'autres mécaniques. Oh là là. Oh là là. Oh là là. On va pouvoir faire des trappes automatiques avec un mob qui te tire dessus pour ouvrir des trappes ou des trucs comme ça. Franchement ? Oh le poulet. Oh le poulet. Ouais, ok. Je suis impatient de le voir parce qu'on ne vous a montré que quelques salles mais vous pourrez en découvrir plein d'autres, etc. Alors, le mob qui a gagné, qui va bientôt rejoindre Minecraft, c'est le crabe. Le crabe. Non ! Bon ok, le tatou. C'était les deux que je voulais. J'aurais préféré le crabe mais d'accord, ok. Une armure de chien. C'est le Justin Bieber de Minecraft. Non, les droits d'auteur, vite ! Coupez tout ! Imaginez bien que le mec là, il est en train de jouer. Il y a trois mecs qui le regardent avec la caméra. Et il y a un gros fond vert autour. Vas-y, Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Il est comme ça, super ! Ils ont décidé de dire, on vous montre que ce qui est prêt et le reste viendra après. Mais pour ce qu'on a eu, ça m'a fait plaisir, ça m'a fait plaisir. Cette update, ça sortira en vidéo. Je pense que je vous fais un petit condensé qui sortira peut-être demain en speed. Comme ça, vous aurez un petit récap pour les gens qui ont raté avec les images, les trucs, etc. Très content, très hypé pour cette 1.21. En tout cas, elle part sur des bonnes bases. Je trouve qu'ils ont fait un solide travail. Ça fait plaisir. Dommage pour le stockage. Dommage pour le repeuplement des biomes, etc. Mais en tout cas, c'était inattendu. Et pourtant, ça fait plaisir aussi. Donc, on verra ce que ça donnera. Merci d'avoir regardé avec nous, en tout cas, ce petit Minecraft live. Écoutez, on a été régalé. Je suis bien. Moi, je suis content. Je pars sur une bonne note ce soir. Ils ont bien taffé. C'est très cool. C'est très plaisant. Hâte de voir le crafter. Vraiment très, très bon. Allez, des bisous ! A tout à l'heure. Et sinon, à plus tard pour les autres. Évidemment, passez une excellente soirée. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501